Après avoir vu les alimentations, on va voir les évacuations des eaux usées et des eaux vannes d'un pavillon. Donc à la fin, vous serez capable d'apprécier et d'estimer les canalisations eaux usées et eaux vannes du lot sanitaire d'un pavillon. Donc l'activité humaine, qu'elle soit domestique ou industrielle, engendre des eaux usées qu'il faut traiter et collecter afin d'éviter de polluer notre environnement. Les évacuations de la maison servent à transporter l'eau souillée provenant de la cuisine, de la salle de bain, des toilettes, du lave-linge entre autres. Alors eaux usées, eaux vannes, eaux pluviales, qu'est-ce que c'est ? Il existe plusieurs types d'eau à évacuer. Dès lors qu'une eau transite par une évacuation, elle se transforme en effluents. Les effluents doivent obligatoirement être épurés par une installation individuelle ou collective avant de rejoindre le milieu naturel. Alors les eaux usées, parfois appelées eaux ménagères ou eaux grises, Les eaux usées, les eaux usées, proviennent exclusivement des cuisines et des salles de bain. Peu chargées en matière polluante, elles sont issues de lévier, des lavabos, de la douche, de la baignoire, sans oublier le lave-vaisselle, le lave-linge et le sèche-linge. Les eaux vannes, les eaux vannes EV, en revanche, proviennent exclusivement des toilettes. On les appelle aussi eaux noires. Alors eaux usées, eaux vannes, il ne faut pas se tromper. Ce ne sont pas les matières des eaux vannes qui polluent, pas du tout. C'est plutôt le papier des eaux vannes qui posent problème. Et pour les eaux usées, ce qui est difficile à traiter, ce sont les détergents. Que ce soit pour le lave-vaisselle, par exemple, très difficile, c'est très polluant. La lessive pour le linge est également polluante. Les liquides vaisselle, tout ça, tous ces produits-là sont quand même polluants. Ce sont eux qui posent problème beaucoup plus que les matières des eaux vannes, c'est clair. Les eaux pluviales, toujours distinctes des effluents, les eaux pluviales ou EP, sont recueillies par les gouttières. Elles sont évacuées par leurs descentes, qui sont des conduites verticales fixées sur les façades, le plus souvent vers le collecteur d'un réseau public. Elles peuvent aussi transiter par la cuve d'un récupérateur d'eau, enterré ou aérien. Alors, qu'est-ce qu'une chute ? De gros diamètre, soit 100 mm ou plus, la chute, c'est une évacuation verticale qui dessert un ou plusieurs étages de l'habitation. En partie haute, elle débouche en toiture, ce qui permet de ventiler la conduite et de faciliter l'écoulement des effluents. Donc, on fait chuter la pression et on évite aussi les problèmes d'odeur. Une évacuation d'eau usée, ça ne sent pas, quand elle est bien ventilée. En partie basse, elle se termine par un tronçon en pente assez marquée. Elle aboutit soit à un réseau d'assainissement collectif, le tout à l'égout, soit une filière d'assainissement individuelle. Alors, chute unique ou séparée, lorsqu'elles aboutissent à une installation d'assainissement autonome, les eaux usées et les eaux vannes empruntent des chutes distinctes. Les eaux usées transitent alors par le bac à Grèce avant de rejoindre la fosse Tuzzo. Les eaux vannes, elles, arrivent directement dans la fosse Tuzzo. En revanche, les eaux usées et les eaux vannes empruntent la ou les mêmes chutes lorsqu'elles aboutissent à un réseau collectif. Alors, au niveau de la terminologie, il y a donc les tuyaux de chute. C'est la canalisation verticale qui sert à l'évacuation des eaux vannes, des eaux ménagères, des lavabos, éviers, douches, baignoires, bidets, lave-linges, etc. Les tuyaux de descente, canalisation verticale qui sert à l'évacuation des eaux pluviales. Après, donc là-dedans, les collecteurs. Donc, ce sont des canalisations d'allure horizontale pouvant être d'appareils, d'étages ou principales. Voilà, les collecteurs, on les voit bien. Tout ça, ce sont des collecteurs. Voilà, tout ça aussi, ici par exemple. Voilà. Les tampons de visite, qui permettent le nettoyage en pied de chute et tous les deux niveaux, ainsi que sur les collecteurs. Un siphon, c'est l'obturation hydraulique qui évite la remontée des odeurs. Rien de tel pour arrêter l'odeur que l'eau. Une ventilation primaire, prolonge la chute principale sur le toit pour permettre la ventilation des tuyaux d'évacuation et éviter l'aspiration de la garde d'eau des siphons, c'est-à-dire le désamorçage. Dans le cas de chute multiple, il faut une ventilation par chute du même diamètre de la chute. Ventilation secondaire, bon, évite le désamorçage des siphons des appareils qui sont montés en série sur le même collecteur. Si on veut éviter la ventilation secondaire, on évacue à la baignoire séparément des autres appareils. On peut aussi utiliser un tuyau en PVC muni d'une surépaisseur en forme de rampe hélicoïdale, commercialisée par exemple par Nicole sous le nom de chute unique. Les clapets aérateurs, dans le cas où la création d'une ventilation primaire n'est possible, et seulement dans ce cas, lorsqu'elle n'est pas possible, il faut utiliser un clapet anti-vide. Voilà, quand on ne peut pas l'évacuer en toiture pour une raison ou pour une autre. Ces clapets se posent au poids le plus haut possible, dans un endroit ventilé, de manière à ce que l'air puisse être aspiré vers le réseau d'évacuation pour éviter la dépression dans les siphons. Au niveau des pentes, pour les eaux usées, entre 1 et 3 cm par mètre, 1 cm par mètre en général, pour les eaux usées, ça suffit. Pour les eaux vannes, 3 cm par mètre. Attention à ça. Voilà, on parle de fil d'eau. Le fil d'eau, c'est donc la hauteur du diamètre intérieur, du bas du diamètre intérieur du tuyau. C'est ça, le fil d'eau. Donc attention, le fil d'eau, ça baisse très très vite. Je veux dire, entre le départ de l'appareil et la sortie, par exemple, dans le mur de sous-bassement, il y a déjà parfois pas mal de centimètres, et au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la maison, on descend très très vite. Voilà ce que j'avais à vous dire sur les évacuations des eaux usées, des eaux vannes et des eaux pluviales.